Et bonjour à tous, on revient pour un nouveau tuto sur les CV. Aujourd'hui on va s'attarder sur l'USS Ranger, le porte-avions américain de tier 6. Et du coup pour voir quoi ? Pour voir ce que vaut le gameplay, un cran au-dessus du Langley. Alors on commence, j'ai un capitaine 11 points pour l'occasion, et oui. J'aurais mis la supermassive des airs pour accélérer la restauration des avions de 5%. Le boost, enfin la vitesse des escadrons de 2,5% augmentée. Également j'augmente, je vais y arriver, l'armure de mes avions de 10%. Et pour terminer la stabilisation de la visée qui va permettre grandement d'améliorer votre précision. Et donc les dégâts que vous pourrez faire sur une game. J'avoue que je vois mal comment on pourrait faire des games décentes sans cette dernière upgrade. Au niveau des modules. Des modules, on est d'accord, on peut toujours pas passer. J'ai les avions améliorés, tout est amélioré, la coque également. On a ensuite, où est-ce que je vais arriver ? Ah, on upgrade, voilà. Est-upgrade. Air modification groupe 1. On a le boost modification 1, donc 10% de temps de boost en plus. On a le tombé de bomber attack time, donc le temps d'attaque des torpedo bombers qui est augmenté de 5 secondes. Et la vie des torpilleurs également, des bombardiers torpilleurs qui est augmenté de 5%. Sans plus attendre, on se rend en game pour voir ce qu'il en retourne. Donc vous allez voir que le tir 6, c'est un peu souvent le hold de garde au niveau des game CV. Je crois qu'en ce moment, ça doit être très, très, très rare de tomber dans une game sans CV dans ce tir-là. Dans ces tirs-là, 5, 6, 7, c'est même 8. C'est quasiment mission impossible que de tomber dans des games sans CV. Donc c'est pour ça que si jamais vous voulez vous intéresser au gameplay CV, vous voulez voir un petit peu des tutos, vous êtes arrivé au bon endroit, vous êtes frappé à la bonne porte. On va tenter donc de rentrer en game avec 10 CV, vous voyez, qui sont dans la file d'attente, contre seulement 11 battleships. 12 destroyers, ça concerne à revenir un petit peu les destroyers, c'est un petit peu une espèce en vos disparitions. Ça revient doucement et sûrement avec des mécaniques un petit peu retravaillées pour pouvoir survivre le plus longtemps possible. Vous voyez, là, on tourne dans une game avec 4 DD de part et d'autre. Et donc c'est clairement les croiseurs qui en font les frais avec seulement 3 croiseurs de part et d'autre. Directement, moi, j'observe quelles vont être mes cibles. Je sais que Fiji, je vais en écarter. Oma, tant que je peux. Emile Bertin, ça peut encore passer. Les 4 DD, c'est clairement mes cibles de choix. Les Colorado, de par leur vitesse réduite au niveau des torpilles, ça sera aussi un très bon plan. Le Warspite, vous voyez, niveau anti-air, il est quand même très bien classé avec un 38 de base. Le Colorado, il est classé à 55, donc c'est quand même beaucoup plus. Mais attention, le Colorado est beaucoup plus lent, donc je vais pouvoir au moins envoyer une escadron de bombardiers torpilleurs dessus. Donc Warspite, par contre, on va essayer de le faire prendre feu avec les roquettes. Bon, allez, bon, bah je suis. On observe très rapidement le déroule de la game. J'avoue que je commence par ne pas bouger ou alors très très peu. J'essaie de me décaler sur la gauche de la map. J'envoie directement mes bombes à des torpilleurs. On va essayer de faire un petit peu de reconnaissance, le spot. Quoique, 4 DD, non. 4 DD, c'est un mauvais plan. On va partir directement avec les roquettes. On va perdre un peu de temps, mais on va se refaire. En attendant, notre team n'a toujours pas démarré. On va se rendre au niveau... En plus, c'est sur les deux frères. On peut juste s'attendre à ce qu'il y ait des tentatives de Panama qui puissent se produire. Alors. Pour l'instant, on n'a encore rien spoté. Je vais recharger mon boost. Mes avions sont spotés, ça y est. On a un Bayern. Qui est... Ok, Emil Bertin, Bayern. On va faire attention au Flak. On va tenter de dodger comme on peut. C'est parti sur Bayern avec un 2500. On ne dit pas non, un 2500 de dégâts. Je n'ai pas spoté le DD. Il y a moyen qu'il soit barré dans les petites îles. On va faire attention au Flak Longue Distance. Voilà, le Shiratsuyu est là. Et le Shiratsuyu, c'est un beau 1900, quasiment 1880, vous avez vu. On va rappeler le dernier. On renvoie de suite, de suite des roquettes. Notre cible prioritaire, c'est ce Shiratsuyu qui, juste surclasse en tout point le minekazé qui est face à lui. Donc il faut absolument que j'aie de mon minekazé. Alors je ne vais plus passer une ward, c'est vrai. Mais j'ai préféré directement repartir aussi sec. J'ai un avion qui est resté bloqué dans la montagne. Semblerait-il. Lol. En tout cas, le minekazé remplit la zone de torpille. Un incendie. Vachement de chance parce que j'ai trigué en même temps la def. Enfin non, pardon, l'appel des chasseurs. Mais ils m'ont été nettoyé. Ok, ça revient aux carrières. Je sens que mon porte-avion va être spot d'ici peu de temps. Il faut vraiment qu'on fasse le nécessaire sur lui. Un F3 des familles, comme je le dis souvent, des fois ça peut régler pas mal de problèmes. Ou même un ping sur la carte. Allez, le Shiratsuyo qui turn. On essaie de le prendre vraiment le plus en frontal possible. J'ai l'impression qu'il n'est pas... Il ne runne pas une smoke en tous les cas. Il n'a pas l'air d'être sur smoke. Je sens qu'il est en reload torp. Oulah, par contre là on l'a un peu oblitéré. On va envoyer la ward au-dessus de lui. Il ravance un petit peu. Et c'est le kill. C'est le kill. On a eu le DD. Et deux DD déjà de part et d'autre qui ont été sortis. Notre coin ça sent pas mal de notre côté. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe de notre côté. Je n'ai pas vu. On a un Natsuero qui nous fait les reins. Qui va caper Panama. Donc je denied le Bayern et j'y retourne. J'ai fait des matchs. Des toutes petites pressions sur le bouton de boost. Pour garder une vitesse assez constante. En ne perdant que le minimum de boost justement disponible. Parce que là il nous bloque bien 30 points facilement. Latsuero. Bon il va aussi certainement lutter sa peau. Si le Konigsberg et le Konigzabeth arrivent à son défaire. Il va repartir mais je vais le chasser dans Panama. Sachant que malheureusement je n'ai plus de reload de boost. Déjà au bout de 6 minutes. Je n'ai plus de reload de boost au niveau de mes avions. Roquettes. De peine. En roquettes. On prend toujours. Je spot le Hetsuero. Pour les comparses. Attention. Je crois qu'il s'est un peu croûté là notre ami Hetsuero. On largue une ward au dessus de lui. Normalement là je ne lui donne pas cher de sa peau. Ouais. Non c'est bon. Il est sorti. GG. On a Colorado là-bas. Donc 3 DD. Deux tués pour nous. Deux pour eux. Ça s'équilibre. Je crois qu'on a un Colorado qui va se tenter un Panama aussi. 5 peines. On le ramène à la base. Par contre c'est... Vu qu'on a dû défendre on s'est fait un peu enfoncer. Avec un push assez fort de leur part. Minekazé qui n'arrive pas à défendre. Kun Elisabeth contre Colorado. Je sais qu'il y a ce qu'il va gagner normalement. A moins ce qu'il y a un ram. C'est mal barré. Si le Konigsberg avait gagné une distance assez nette. Et avec le Colorado. Why not. Mais pourquoi pas. Mais c'est vrai que ça risque d'être compliqué. Malheureusement Minekazé qui n'arrive pas à trouver. de torpille qui connecte sur l'Emile Bertin. On va tenter d'aller l'aider. Voilà. Le tir à l'Emile. Un navire très rapide l'Emile. Quand vous y attaquez il faut vraiment anticiper un max. La vitesse de l'Emile Bertin qui peut atteindre la voisinée. Les 30... 37 nœuds de mémoire. 35 nœuds. Avec un boost moteur en plus. Allez on droppe avec un premier incendie. Sur le Warspite. Immédiatement réparé. Immédiatement réparé. Alors normalement ça doit faire... J'ai dû respecter les 12 secondes de... De damage con. Et voilà. Un incendie perma qui va bien... Stacker sur le Warspite. Le Warspite qu'on force à faire quelques mouvements d'évitement. Du coup qui s'est pris aussi une bonne cartouche. En me donnant du Broadside. Pour l'instant c'est tout bénef. On tente de dodger les derniers flacs. Péniblement. Et on largue sa côté. On va partir à la torpille. Ça pousse bien de l'autre côté. On arrive à leur bien rentrer dedans. Le Panama a fonctionné. Le Panama a fonctionné. J'étais pas du tout concentré dessus. Mais ça a bien fonctionné. Il faut que Mexico tu t'arraches. Ouh là là. Par contre ça peut faire très très mal. Midlife directement sur le Milbertin. Tu es obligé de back. Nous aussi d'ailleurs. Ouais on va garder cette course là. Même s'ils sont regroupés. Et qu'ils créent un espèce de parterre de Da'a. On va essayer de continuer notre attaque sur le Warspite. Qui est un des navires les plus précis du T6. Si ce n'est le plus précis. En cuirassé. Mais qui a pour lui une vitesse très lente. Vous voyez donc le... Là je vais essayer de coller deux torpilles. Normalement les deux vont passer. Avec une inondation en prime. Si je peux en recaler une dernière torpille. Ce sera 100% bénef. Là on va repartir avec les roquettes. Et encore une torpille d'inondation. Là c'est vraiment mal enclenché pour le... Pour le Warspite. Qui en plus se prend des tirs d'un peu près et partout. Il faut vraiment que je... Protège un maximum ce Newmex. Qui continue à prendre des perles. Alors qu'on a un double inondation qui court sur le Warspite. C'est pas mal. C'est serré. C'est très 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 serré. Attention au Fidji. Bon dommage. On attaque un petit peu trop de front. Pour essayer d'attaquer un peu plus de flanc. L'Emile Bertin pour faire des dégâts. Le Warspite qui n'est plus. Voilà. A l'inondation. Il a fait l'erreur de réparer un stand. Un incendie. C'est souvent l'erreur qu'on observe dans les petits tiers. Et c'est sur ce genre de choses que vous devez capitaliser en CV. C'est identifier très vite qui a réparé. 2900. On va partir avec les bombes. New Mexico qui a réussi à sortir. GG. Avant de mourir l'Emile Bertin. Moi ça me fait un croiseur en moins. Bah là du coup ça va être... Rush sur le Bayern. Je vois que le Queen Elisabeth se lance contre un Nakas... Un Omaa pardon. Et un Colorado dans le cap adverse. Soutenu de loin. Un peu très loin. Ouais. Un peu loin par le Nagato. Mais il y a toujours Fidji qui rôde. Et Fidji c'est le problème. Ah il y a un incendie qui a à tourner sur le Bayern. Ou une inondation. Non c'est un incendie. Vu qu'on se rapproche. On peut voir un peu en état de voir ce qui se passe. Je suis désolé. Je laisse aucune chance au Bayern de pouvoir faire des dégâts. Que ce soit à la fois sur moi ou au Minikaze. On lui dit adieu. Troisième kill. Même si on le vole un petit peu. Je suis d'accord. On va se repositionner de suite dans le courant de la marche. Et on va se rapprocher donc du cap adverse pour économiser le temps de vol. Le combat au sommet entre le Queen Elizabeth qui s'appelle King George d'ailleurs. Très rigolo. Oh la dernière salve ça peut être bien parti ça. Le Riojo. Voilà ça c'est une chose en moins. Fidji. On va essayer plutôt d'aller drop le Fidji. Il y a une jolie torpille de la Kasta qui arrive dans le dos. Oh la la ça s'est fait très très mal. Derrière il y a tout un parterre d'obus qui arrive de l'Una Gato et de l'Emerald j'ai l'impression. On va essayer d'y mettre notre petit grain de sel. Ça fait le quatrième kill. Ça fait un peu vol de poule hein. J'en suis fort désolé. On va essayer de protéger tant que faire se peut. Quoique pour le CV. Le CV, le CV, le CV, le CV. Le CV, je préfère plutôt y partir à la tarpille. On va du coup nous s'orienter vers un Panama en bonne et due forme. Ouais ça a l'air d'arriver par ici. Donc on va se diriger lentement mais sûrement il nous reste 6 minutes. On risque de caper avant. Enfin la team d'Akasta et d'Une Kaze. Une Kaze qui par mon travail aura pu rester full vie. Et par le sien bien également parce qu'il a bien joué au niveau des smokes. face au Shiratsuyu qui lui était en torpille, enfin en reload de torpille. Et j'avoue, actuellement avec la méta CV c'est compliqué voire même très compliqué de jouer Shiratsuyu, Kagerou ou même Yugumo en reload torp. C'est quasi impossible. Je pense qu'on n'arrivera pas dans la cape à temps. Je demande à ma team si elle veut juste que caper ou est-ce qu'elle veut le kill. Non, le mini Kaze veut le kill. Je suis spoté, le Ryojo est là. Je suis en dessous de la flaque. Ça fera deux torpilles sur le Ryojo. Une et deux avec une inondation, ça ne va pas durer. Des bombes, mais j'y crois moyen. Le Kraken ce ne sera pas pour aujourd'hui. Même si j'en ai déjà fait, vous voyez, souvent à la fin, je reprendrai le terme de mon cher ami Swagger, on arrive quasi en mode charognard à la fin. C'est-à-dire qu'on récupère un petit peu les laissés pour compte et les chips qui sont déjà en mauvais état, qui ont été bien grignotés par notre équipe et on quelque part, je fais des guillemets, on finit le travail. Donc c'est vrai que vous m'avez vu prendre quelques kills qui ne m'étaient peut-être pas destinés, mais en tout cas, si j'ai pris le Bayearn, c'était clairement pour éviter qu'il fasse une frappe sur notre mini Kaze. Le Warspite, je l'ai grignoté de fond en comble. Les Milbertins, je n'ai pas trop touché hormis des 2-3 roquettes. On a été vraiment létal au niveau du Shiratsu, clairement, et du Warspite. Alors, on va essayer de contourner la ward de Chasseur, qui pourtant semble nous avoir vus. Non, ça m'a l'air d'être pas mal. On part pour une ward d'une minute. On va tenter de dodger. Attaquer un CV, à la fin, oui. Au début, c'est totalement useless. Attaquer un CV en début de game, ça n'a aucun sens. Parce que vous allez voir, c'est quand même une forteresse, un niveau juste entière. Et on arrive à 91K. Avec des bons cercles concentriques, un 8009. C'est fini. On va entrer dans le cap. Et on va donner le kill, normalement, au Nagato. Est-ce qu'il aura déjà eu un kill ? Ouais. Ce que j'aurais bien aimé, c'est le donner au Miné Kaze. GG Nagato. Nagato qui l'aura pris. Et donc, on finit ce petit tuto sur l'USS Ranger. On va vite fait voir les stats de cette game. Avec une game à 2953 d'XP. 5 torpilles, 21 bombes. Quelques 33 roquettes. 100 000 de dégâts, quasiment tout rond. En tier 6, c'est pas du tout dégoûtant. Voilà, c'est pas moche. On arrive top score en Ranger. Donc, voilà comment on peut à peu près sortir son épingle du jeu. Malgré la présence de navire tier 7 qu'on aura. Je l'avoue, pas trop rencontré. On aura, nous, surtout, fait état d'un Bayarn et d'un Warspied sur notre flanc. Avec Shiratsuyu et Emile Bertin. Je vais pas dire qu'on avait le flanc le plus facile. Parce qu'on avait en face de leur Shiratsuyu, on avait un Miné Kaze. Qui est quand même deux rangs en dessous. Et qui n'aurait pas pu sustain du tout. Qui n'aurait pas pu supporter un combat au canon. Qui l'aurait largement perdu. En 1v1, le Miné Kaze s'effondre. Ma présence dans les airs a permis justement au Miné Kaze de survivre. Et donc de pouvoir défendre correctement leur push. Qui a été un petit peu trop rude. Pour pouvoir encaisser tous les assauts à la fois du New Mexico. Qui a très 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 bien joué le New Mexico. Qui a pu donc kiter. C'est à dire partir en mode anglais. En fuite. Et pouvoir donc dealer un maximum de dégâts. Pendant qu'eux pushaient. Et donc New Mexico qui finit à la quatrième place. Très bonne place aussi. Le Konigsberg qui sera revenu aussi sur un push de la Tsuharu. Qu'on a aussi un petit peu denied. Qui a tenté une Panama d'entrée de jeu. Et qui s'est fait totalement repousser par Nagato. Et le Queen Elizabeth. Qui a ensuite réussi à se débarrasser d'un Colorado. Enfin bref c'était une game très complète. Qui n'était pas du tout décidé à l'avance. Donc voilà. En niveau rapport détaillé. Vous voyez que j'ai fait quand même 9600 dégâts à un Shiratsuyu. A l'aide de bombes à paix et de roquettes. C'est quand même pas rien. On a fait 43 000 à un Warspite. C'est à dire qu'à un moment où j'ai identifié que le Warspite avait instarré pas mon premier incendie. D'ailleurs c'était absolument lui ma cible. Il a pris des inondations. Deux j'étais certes chanceux. Un incendie. Et ce qui fait qu'on atterrit sur des gros scores de dégâts. On finit avec 26 000 tout de même sur le porte-avions ennemi. Ce qui n'est pas rien. 5100 sur l'Emile Bertin qui a très très bien joué. 9000 sur le Bayern. 168 au Fidji. On le tue avec 170. C'est même pas un vol de poule. J'en suis désolé. Colorado 3000. Et Asuaru qui a tenté de caper avec 1200. On finit sur une game également en compte premium qui nous rapporte quand même pas mal d'argent. Il y a 227 000 de crédit excédentaire. C'est plutôt pas dégueulasse. Voilà. Sur ce c'était tout pour ce tuto sur l'USS Ranger. Je vais y arriver décidément. J'espère qu'il vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou des commentaires, l'espace en dessous de la vidéo est fait pour ça. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Et puis n'hésitez pas à vous abonner également. Ça me permettra de continuer aussi à produire ce genre de contenu plus régulièrement. Sur ce, je vous souhaite de bonnes games, une bonne RNG. Et puis de bonnes petites sessions dans les airs pour vous si vous apprenez le gameplay CV. C'était tout pour moi. Je vous souhaite de bonnes games. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.